Qu'aimerais-tu dire aux adultes et comment peuvent-ils te soutenir ? Que si les jeunes disent qu'ils ne vont pas bien, c'est qu'ils ne vont pas bien. Et ce n'est pas juste une crise d'adolescence, ce n'est pas vrai, elle n'a rien, elle fait semblant. Il faut peut-être écouter que des fois c'est plus profond et qu'il faut peut-être un peu creuser. Prendre soin des jeunes, parce qu'un accident, c'est vite arrivé. On ne s'en rend pas compte, forcément en regardant notre fille, notre fils, notre frère, notre cousin, notre ami, qui va vraiment mal. Et un matin, on apprend qu'elle n'est plus là. Ça m'est arrivé, ça fait un petit peu mal, mais prendre soin des jeunes, même des un peu moins jeunes, parce que ça existe aussi des dépressifs un peu plus vieux, qui ne vont pas forcément bien, parce qu'ils ont perdu leur travail, ou ils ont perdu leur femme, des trucs comme ça. Des fois, on est mal et ce n'est pas rien, c'est qu'on a vraiment quelque chose, et puis c'est difficile des fois à exprimer et à parler avec nos parents. Et du coup, on aimerait qu'ils soient là pour nous, puis qu'ils nous écoutent et donnent des conseils. Les adultes, ils savent pas mal bien s'adapter en général. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses aussi par rapport au Covid et aux mouvements politiques, etc. Et je dirais que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles que ce qu'ils pouvaient l'être il y a peut-être 10 ans en arrière, et que c'est quelque chose à quoi il faut, selon moi, prêter plus attention. Pouvoir comprendre ce qu'on ressent, parce que parfois on ne nous comprend pas. Plus demander, poser des questions et savoir concrètement ce qui se passe, pas juste pour faire semblant. C'est pas tous les jours facile, que des fois on a du mal à tout gérer, surtout à notre âge, et que c'est pas facile pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada